Bonjour, alors, 4 ou 5ème vidéo, je ne sais pas, je vais arrêter de décompter en début de lecture, ça ne sert à rien, enfin, ça sert à un peu, mais je me suis trompé, donc on va abandonner cette méthode-là. Et ce qui est sûr, c'est que c'est donc les West Penry Papers 15, et qu'on en était au chapitre 4.3, appelé Syncrétisme et l'Empire Babylonien, et que je vais attaquer. Et sur cette image, d'une formule magique écrite sur un bout de cuir, qui est datée du 4ème siècle avant Jésus-Christ. Donc, ils ont réussi à voyer, là, les caractères écrits, et on arrive à lire Amen, là, par exemple, c'est assez bizarre. Donc, au 4ème siècle avant Jésus-Christ, il y avait donc cette forme de lettre. Cela dit, revenons sur Terre pour voir ce que Éa a fait, lorsqu'il a repris le Panthéon et ses personnages. Nous parlons ici, donc, de Syncrétisme, et son sens est le suivant. C'est la tentative de réconciliation, ou l'union de principes, de pratiques, ou de parties différentes ou opposées, comme en philosophie ou en religion. Au niveau de la grammaire, c'est pareil. C'est une utilisation. C'est la fusion, comme par historique, changement dans une langue de deux ou plusieurs catégories dans un environnement spécifié, et non dans l'anglais standard, où l'utilisation... Ça ne nous intéresse pas pour notre sujet. Alors, au-delà du fait que la traduction est complexe. Et son origine, c'est du néo-latin, Syncrétismus, qui vient d'ailleurs du grec, de l'union de Crétois. Car ils avaient dû donc opposer deux clans, enfin, réunir deux clans qui étaient opposés, contre un ennemi commun, dans leur histoire. Allons-y. Bien sûr, quand une divinité voyage dans différentes régions du monde et se fait reconnaître dans différents pays ou différents endroits, cette divinité peut avoir au moins un nom pour chaque lieu où elle est allée. Ainsi, nous avons Lucifer, caché derrière le nom Enki en Sumer, Éa à Babylone, Phtha et Osiris en Égypte, Poséidon en Grèce et Neptune à Rome. Et on ne parle pas du Nord, là. Et dans le Nord ? Dans le Nord ! Alors ? Là, je trouve que je vais avoir un petit commentaire. Merci d'avance. Cependant, lorsque nous prenons le temps de rechercher cela, nous constatons immédiatement que tous ces êtres sous des noms différents ne sont qu'un seul être nommé différemment dans chacune différente partie du monde. Ceci est connu que de la plupart des chercheurs, cependant, ce n'est pas le syncrétisme dont je parle. Il devient beaucoup plus complexe que cela. Pour commencer, concentrons-nous uniquement sur le Panthéon sumérien. Ceux qui ont étudié le Panthéon sumérien à un degré quelconque sont parfaitement conscients de la triade Anu, Enlil et Enki. De plus, nous avons leurs épouses, qui retiennent beaucoup moins l'attention dans la hiérarchie patriarcale et leurs enfants. La plupart des gens pensent que c'est assez simple, mais nous avons déjà un problème ici. Ces trois noms ne sont pas vraiment des noms, mais ce sont des titres. Anu signifie ciel, Enlil signifie seigneur de l'air, du ciel, et Enki, seigneur de la terre. Enlil, ça voudrait dire seigneur. Donc, En, An, peut-être. Ki, ça veut dire la terre, comme dans Anunnaki. Donc, Anunnaki, c'est An, Nuna, issu d'eux, peut-être, et Ki, sur terre. Je ne lis pas le sumérien, c'est une équilibration, évidemment. Mais enfin, c'est pour expliquer Anunnaki, dont on a traduit ça, ceux qui du ciel descendent sur terre. Je crois bien. En plus. Donc, voilà. Les lecteurs savent maintenant qu'Anu peut être remplacé par un autre titre, Ran, Enlil, qui signifie littéralement roi et seigneur de l'air, du ciel. Anu, l'épouse d'Anu. Elle ne s'appelle pas Anu, elle. Ça ne s'appelle pas Anu. Je ne crois pas. C'est l'épouse d'Anu. Elles n'ont pas le même nom, quand même. À moins qu'elles aient le même titre. Signifie ciel, femme. Ah ben oui, j'ai rien dit, évidemment. Plus d'un. Plus d'un. Plus d'un ciel. Plus d'un ciel, je suppose. Pour le traduire mot à mot, mais on peut généralement dire les dames du ciel. Ah ben non, c'est plus d'une dame. Je suis noué. Ah ben non, c'est plus d'un ciel. Ah ben non, c'est plus d'un ciel. Là, il appelle Ninlil, qui est l'épouse d'Anlil. Il signifie « air, mère » ou « mère, ciel ». C'est pas la même. C'est la belle-fille. A l'insu de la plupart des gens, au moins deux êtres portent le même titre Enlil et ce sont Kran Enlil, Anu, et le prince Enlil, le fils d'Anu, Ninurta C'est là une énorme confusion car à Babylone, Ea s'assurait qu'il n'y ait qu'un Enlil et c'était son frère Ninurta Anu a totalement repris le titre Kran Enlil Enfin, nous avons Ninki, l'épouse d'Enki, ce qui signifie Lady Earth Madame Terre Les titres des femmes peuvent être transférés sur n'importe quelle femme avec laquelle la divinité masculine peut avoir une relation car Ninki, par exemple, n'est qu'un titre et signifie qu'elle pourrait être l'un des nombreux époux d'Enki qui est également vrai dans son cas Donc là, le titre caractérise aussi une forme d'être qui caractérise le concept quasiment Jusqu'à présent, nous avons résolu le problème de la confusion Enlil mais nous devons être très prudents lorsque nous examinons les références dans la mythologie pour nous assurer que Enlil est adressé le père Enlil à nous et où le prince Enlil Ninurta Le simple fait de mentionner Enlil dans la référence ne fait pas nécessairement référence à prince Enlil Pour savoir à qui il fait référence, nous avons besoin de plus d'informations Est-ce qu'il mentionne qui est le conjoint, qui est son fils, sa fille ? Cela peut être un travail de détective très fastidieux Oui, il faut aussi chercher s'ils ont des attributs particuliers Vous savez, on les dessine souvent avec des attributs que ce soit un trident, un tambour, ce que vous voudrez Et donc ça, ça va déterminer l'état d'être dans lequel le personnage est à ce moment-là et donc le nom qu'il porte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Afin de prendre en charge les personnalités du Panthéon Éa devait associer à elle, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme il s'assurait qu'il soit associé aux deux Il devait s'associer à elle Ce n'était pas un gros problème, cependant car dans Aurion, tout le monde s'associe pour être d'abord des femmes et ensuite des hommes comme nous en avons discuté au niveau 2 des WPP Dans un article précédent du niveau 4 nous avons parlé de Ninur Shag Nous avons appris qu'il s'agissait d'un nom donné à la déesse par son fils Ninurta en tant que geste honorable lorsqu'il a reçu le système solaire Haridu en cadeau de sa mère et de son père Ninur Shag signifie dame de la montagne et les montagnes étaient le domaine de Ninurta Encar, c'est aussi la dame de l'Éden L'Éden était de sa montagne et c'était la gestionnaire, la génitrice aussi, on pourra dire des entités dans le jardin d'Éden qui a prévoyé, il devait être un super laboratoire aussi avec un astroport, avec tout ce qu'il faut Bon, je continue Cependant, si nous étudions Ninur Shag de manière superficielle nous voyons qu'elle est également l'épouse d'Enki à certains égards et qu'elle est la femme qui a aidé Enki à créer l'humanité En d'autres termes, selon ses enregistrements Homo sapiens possède les gènes de Ninur Shag En premier lieu, ainsi que les gènes de Enki ainsi que d'autres gènes provenant d'ailleurs C'est un cas où nous devons examiner le syncrétisme en raison de défauts dans les traductions du chercheur et de la distorsion des enregistrements Beaucoup de gens pensent maintenant qu'Enki a travaillé avec Ninur Shag pour créer l'humanité Ce qui est faux Ninur Shag est la déesse mère elle-même Elle n'a rien à voir avec la création d'Enki Comme nous le savons, elle était fermement contre sa création d'Enki Cette création d'Enki Comme nous le savons, Enki a détruit l'espèce humanoïde de Ninur Shag pour créer son propre modèle d'être humain Cependant, si nous creusons un peu plus loin nous constatons rapidement que Ninur Shag est la déesse mère et non l'épouse d'Enki J'en ai montré la preuve dans le papier numéro 2 Malheureusement, nous avons aussi des médiums qui confondent encore plus la gestion, la question en disant qu'Enki avait épousé sa propre mère ce qui n'est bien sûr pas le cas Depuis que Enki a pris Gaïa elle ne veut rien avoir à faire avec lui à moins qu'il ne se rachète Oui, elle pardonne Elle est maternelle Et ça, c'est la preuve qu'on a aussi des architectures polygonales à Keramikos qui doit être dans le pays Hélène La raison pour laquelle nous pouvons toujours trouver la vérité derrière les modifications des enregistrements qui ont eu lieu à Babylone est que les anciens enregistrements dans une certaine mesure existent encore et si nous prenons seulement le temps de le regarder quel que soit le type de recherche recherchée effectuée il est impératif d'examiner les détails mais peut-être plus que jamais si nous étudions les anciens textes cunéiformes et autres textes anciens Point Parfois, comme je l'ai dit plus tôt il faut aussi lire ce qui n'est pas écrit dans les dossiers si cela a du sens lire entre les lignes donc Quoi qu'il en soit en s'associant à la déesse via Nien-Rouchag Ea s'est un peu rapprochée pour s'associer également à Satania les sanctuaires intérieurs de l'Empire d'Orion Plus tard après avoir été castré par son frère à Rijel Ea a revêtu le manteau de la déesse et est devenu féminin parce que nous pourrions appeler un changement de sexe interdimensionnel Interdimensionnel, non ? Seulement s'il avait fait l'interdimensionnel là, il aurait retrouvé son sexe Je ne comprends pas Excusez-moi Dans l'histoire d'Artemis si le lecteur se souvient d'un article précédent Enki s'est également revêtu de la déesse et l'a fait dans d'autres circonstances également qui ont été examinées dans ces articles Comme le remarque le lecteur nous devons également adopter une attitude multidimensionnelle afin de rechercher correctement ce sujet Car ces êtres sont multidimensionnels et agissent donc tel quel Comme tel C'est pourquoi j'ai passé tant de temps à expliquer la multidimension sur différents angles dans ces articles précédents Si je ne l'avais pas fait et si le lecteur ne l'avait pas étudié ailleurs il aurait été déjà perdu Lorsque nous creusons plus profondément dans cela dans le Panthéon en quart et il est d'autant plus perdu que je ne lis pas les West Penner et Peppers dans l'ordre chronologique Mais bon, son ordre chronologique n'est pas forcément la chronologie de l'histoire Il me semble qu'il raconte l'histoire sous effectivement comme il le dit plusieurs angles différents qui donc Bon, elle rajoute un petit peu au mélange mais bon ne font pas de ma démarche quelque chose d'original à coup sûr Alors, je me suis perdu Ah oui, il aurait été perdu Lorsque nous creusons plus personnellement que cela dans le Panthéon Nous trouvons beaucoup d'autres syncrétismes très intéressants Nous remarquons que Ea utilise un nombre incroyable de noms et de titres différents Non seulement il est Neptune, Poséidon, Ta et Osiris Il est également Zeus, Ketsaquatel, Thoth, Nergal, Nanars et Ninguishida Ninguishida Wanes et une myriade d'autres personnalités Néanmoins 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 Dans les vieux registres de l'époque babylonienne il est prétendu que beaucoup de ces entités sont des personnes différentes alors qu'en réalité elles ne font qu'une ou qu'un La liste se rajoute rallonge de plus en plus Si nous allons aux textes hindous, les Vedas, les Incas, les Aztèques ou plus généralement à un texte ancien que nous connaissons nous trouvons les mêmes divinités partout ce n'est pas tout La chose la plus intéressante est que par gré le nombre presque écrasant de noms de dieux et de déesses mentionnées dans les textes anciens et que nous ayons examiné le sacrétisme tout se résume à quelques divinités sous différents déguisements En outre Éa a pris le personnage de Reine El-Lil la déesse et son frère Ninurta aucun d'entre eux n'étant même ici sur terre à ce moment-là n'étant lui-même ici sur terre à ce moment-là Ainsi toute l'énergie que les gens envoyaient aux divinités de l'Empire d'Orion à travers des prières et des sacrifices étaient absorbés par Éa lui-même car ici sur terre à un niveau multidimensionnel il les avait toutes envahies ces dimensions mais avant tout la personnalité du Ran Enlil ceci est dit symboliquement dans les textes où il est parfois dit qu'Enki a tué Absu ou Abzu et qu'il habite maintenant dans la carcasse d'Absu tandis que d'autres l'interprètent comme si Éa l'avait mis dans un long sommeil sachez que l'original Absu le Ran Enlil est toujours en vie en bonne santé comme lorsque Marduk avait tué symboliquement Tiamat Éa avait tué Absu les deux incidents sont symboliques lorsque Lucifer est arrivé et a repris notre système solaire et a chassé les planificateurs originaux Éa a tué Absu les deux sans trop ennuyer le lecteur j'aimerais ajouter quelques références pour bien faire comprendre mon propos Absu était connu pour être Han Enlil comme on peut le voir dans de nombreuses références ce qui suit est l'un d'eux tiré d'un site web qui répertorie les dieux et les déesses babyloniens comme nous le savons Tiamat et la déesse mère qui a été vaincue par Marduk ce nom l'Enuma Elish l'histoire babylonienne de la classe Absu le père babylonien Absu est le mari de Tiamat le souverain des dieux et des océans de la fègre père de Lahmo Lahamu ou père de Lahmo Lahamu Enchar et Kishar et a la tué ensuite nous verrons si nous trouvons une référence pour Enki qu'il assume désormais le rôle d'Absu et se présente ainsi comme le dieu père le souverain de l'univers dans la mesure où il prend sa fonction on va comprendre en fait c'est même pas sa faute c'est même pas lui qui décide il prend la fonction il prend le nom à priori alors vous allez m'envoyer à savoir d'où viennent toutes ces photos je crois que ça vient de Crète mais j'en suis plus sûr du tout il faut regarder quelle est la zone archéologique nommée Keramikos je pense c'est en Grèce mais je suis pas sûr du tout la Grèce n'étant pas la Crète peut-être d'ailleurs je reprends considéré comme le maître Shepard donc formateur du monde dieu de la sagesse et de toute la magie Enki se caractérisait par le seigneur de l'Absu Absu en acadien la mer d'eau douce ou la nappe phréatique située dans la terre à 800 km de profondeur dans la dernière épopée babylonienne et de l'Enuma Elish Abzu l'engendreur des dieux est inerte et somnolant mais trouve sa plaie troublée par les plus jeunes dieux et se propose donc de les détruire tiens son petit-fils Enki choisit pour représenter les dieux plus jeunes de jeter un sort sur l'Abzu le jetant dans un sommeil profond le confinant ainsi dans les profondeurs de la terre Enki installe par la suite sa maison dans les profondeurs de l'Abzu Enki assume ainsi toutes les fonctions de l'Abzu y compris ses pouvoirs fertilisants en tant que seigneur des eaux et seigneur du sperme Bien qu'il devienne évident qu'Ea a volé la personnalité de Absu du Ramanlil il est dit dans les textes babyloniens qu'Ea est le seigneur des eaux et le seigneur de l'Abzu de l'Abzu défini comme le monde souterrain assez intéressant qui d'autre est connecté avec le monde souterrain Nergal et Ereshkigal le sont cependant il n'y a aucune chance qu'Ea soit le seigneur des eaux les eaux étant une métaphore de l'océan universel ou de la cache alors que ce titre était déjà celui de Ramanlil le dieu aîné Ea chassant et Ramanlil du système solaire ne fait pas de lui le seigneur de l'univers ce n'est le cas que pour un être à tendance psychopathique une personne qu'un psychiatre diagnostiquerait comme ayant une personnalité antisociale encore oui mais là j'ai un problème puisque Ea est aussi Neptune et que quand même Neptune est considéré le seigneur des eaux Neptune, Poseidon et dans le nom je reprends peut-être je devais aussi mentionner alors que nous parlons de la KHA que K dans l'ancienne langue égyptienne signifie âme que je pense assez intéressant comme dans Merkaba ce qui me fait penser que je me demande si je n'ai pas déjà lu ça l'univers je l'ai en tout cas sûrement lu ailleurs l'univers à 4% est l'univers physique à 3 dimensions tandis que le KHA est la matière noire et l'univers des esprits le K a également à voir avec la respiration de l'âme pour qu'elle puisse se fixer au corps du bébé selon les croyances égyptiennes si vous vous en souvenez la déesse a expiré l'univers au début comme indiqué dans le niveau 2 ces choses sont donc à un certain niveau connectées d'une manière ou d'une autre la conclusion en ce qui concerne le syncrétisme est assez évidente mais c'est quelque chose qui a échappé à la plupart des gens lorsqu'ils ont effectué des recherches dans les archives anciennes pourtant ce ne sont quelques exemples parmi d'autres il est très facile de rater ces choses car si nous interprétons mal une référence importante un peu plus tôt nous ne pourrons pas obtenir le reste et nous raterons des conclusions évidentes telles que celles entre Hapsou et Ea la confusion bien sûr n'est pas accidentelle mais bien intentionnelle Ea et son fils ne voulaient pas faciliter la tâche de ceux qui viendraient plus tard et qui souhaiteraient traduire et interpréter les enregistrements que lui et son fils avaient altérés lourdement ces quelques êtres qui semblent être si nombreux consistent essentiellement en Ea son fils Marduk Isis et Ereshkigal reine des enfers donc en réalité ce sont plus ou moins quatre êtres qui se font passer pour beaucoup plus ainsi je viens de révéler les quatre entités qui couvertent notre planète dans les coulisses je ne veux vraiment pas réduire le problème je retirerai ici Isis de l'équation car elle s'est rébellée contre son mari Ea et est en fuite contre lui et le reste de l'AIF je reprends si je veux vraiment réduire le problème ben c'est pas vouloir réduire c'est prendre le problème tel qu'il est parce que si elle s'est barrée de l'affaire elle s'est barrée de l'affaire de toute façon je rappelle que donc elle a été contrainte par Ea à devenir son épouse suite à son viol d'ailleurs par lui-même par le Ea en question enfin c'est dans un autre texte pardon et donc elle est en fuite contre lui ben oui 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 et le reste de l'AIF c'est aussi ce que ce qui est traduit dans d'autres textes effectivement enfin bon on reprend la vraie triade qui commande la terre est composée de Ea de son épouse Ereshkigal et de Marnouk d'un autre côté la triade terrestre correspond à la triade céleste qui agit comme son pendant composée de la reine Lin de Ran Enlil et du prince Nenurta j'ai déjà exposé une partie de ceci et montré la preuve de sa validité mais d'autres preuves suivront à mesure que nous progressons je dois encore souligner qu'il n'y a aucune garantie que les anciens disques les anciens enregistrements avec lesquels Ea et Mardouk ont avec lesquels ils ont interféré on va dire donc ils ont falsifié soit totalement correct non plus il n'y a probablement aucune trace qu'elle soit préservée ou cachée ici sur terre qui soit vraiment correct ceux qui les ont écrites ont peut-être eu leur propre agenda et peuvent donc avoir omis ou ajouté à la véritable histoire tout ce que nous pouvons faire à cet égard est de relier les points autant que possible avec ce que nous avons et lui donner un sens c'est à ce moment là qu'il devient chanceux d'avoir également d'autres sources qui racontent leur version de l'histoire parfois indépendamment des enregistrements considérés là certains contenus qu'analysés peuvent être utiles à cet égard ainsi que peut-être des sources anonymes qui pour une raison quelconque peut en savoir plus que ce que nous autres faisons et nous pensons pouvoir vraiment leur faire confiance il y a bien sûr toujours une possibilité de tromperie qui entre en jeu mais parfois il y a ce sont des outils que nous pouvons utiliser pour voir si une source est authentique ou non et quoi que les autres en pensent la personne qui possède cette source authentique sait parfois qu'il s'agit d'une source authentique et ne se préoccupe donc pas excessivement de ce que les autres pensent il est de fait que quand vous arrivez à un raisonnement qui finit par tenir debout même s'il y a certaines interactions négatives ou antithèses avec d'autres hypothèses vous allez garder cette trame là comme possibilité en tout cas bien écoutez est-ce que ça fait longtemps que je parle est-ce que ça fait longtemps que je peux non ça fait pas très longtemps on va en lire encore un petit bout maintenant lorsque nous avons réduit tous ces dieux et ces déesses à trois ou quatre divinités il est temps d'examiner la domination en ce qui concerne le Zodiac Sitchin et d'autres disent que différentes divinités ont régné à différents âges du Zodiac par exemple Yahvé a régné à l'ère du Bélier et maintenant lorsque l'âge du Verseau approche beaucoup pensent que c'est l'ère de Ea Aquarius équivalent à O ou à Do ayant un rapport avec l'autre oui c'est important en latin et en grec parce que il y a le datif le génitif l'accusatif donc il y a des modes de conjugaison qui caractérisent en fait la fonction de la personne du coup qui a un rapport à lui ou au venant de lui ou autour de lui j'espère que vous m'avez compris et donc ils attendent que Ea se présente sous un déguisement ou un autre dans ce cas particulier je dirais qu'ils ont raison mais uniquement par coïncidence car Renka a toujours régné quel que soit son âge du moins les 500 000 dernières années le Zodiac comme nous le voyons a un mouvement elliptique supposons par souci d'argumentation que le Zodiac conserve ce mouvement elliptique car il chauffe des courants galactiques à chaque âge un certain courant galactique peut être plus puissant que l'autre de sorte que pour être responsable l'un des dieux devrait prendre le contrôle de ce courant galactique spécifique par exemple si nous entrons dans l'ère du Verseau c'est l'être qui prend le contrôle de la maison du Verseau qui gouvernera il entrera dans le soleil par la maison du Verseau une fois encore nous avons le soleil comme une porte littéralement une porte d'étoiles une Stargate une force régulatrice d'énergie pouvant passer à certains moments donc si cela est vrai il suffirait qu'un l'un soit que l'un soit sauté d'une maison du Zodiac à la suivante dans le sens des aiguilles d'une montre et donc être en charge du temps ensuite nous avons un autre Stargate en connexion avec le premier Stargate solaire cette deuxième porte ce deuxième Stargate est Saturne qui est connu sous le nom du père temps c'est assez intéressant je fais un encart là parce que donc pour les tenants de l'univers électrique les galaxies se forment à des retracissements qui arrivent entre deux courants électriques gigantesques dans le cosmos qui sont comme un double fil qu'on détresserait vous voyez et qui tournent l'un autour de l'autre et qui à certains moments se rapprochent et à cet endroit là se créent des galaxies donc si vous restreignez ou augmentez un de ces courants vous allez influencer sur la réunion et sur tout le reste et donc on est à un niveau là au dessus de celui de la création des galaxies et voilà ça permet d'être créateur d'une galaxie et c'est peut-être le stade 5 des 4 stades que peuvent avoir les civilisations dans les espaces vous savez on est presque au stade numéro 1 on arrive presque à avoir le contrôle de la planète pour voir dans quel état pour voir comment et croire contrôler en plus mais vous savez Nishio Kaku a cette théorie enfin il l'a repris de quelqu'un d'autre mais il l'explique niveau 1 c'est la maîtrise la maîtrise de la terre niveau 2 c'est la maîtrise du système solaire niveau 3 la maîtrise de galaxies enfin je me suis trompé là j'ai l'impression mais c'était juste pour faire un petit encart dans cet esprit qui serait le cavalier entre les maisons la réponse est bien entendu Lucifer Enki et A comme je l'ai déjà mentionné beaucoup s'attendent à ce que les A reviennent maintenant à l'ère du verso car Aquarius équivaut à de l'eau mais qu'en est-il de Pisces P6 le poisson le panneau que nous allons quitter Cela n'équivaut-il pas à l'eau et au poisson ? Qui est associé au poisson ? Jésus-Christ N'est-il pas approprié de présumer alors que Éa et Jésus Éa-Sou ou Éa-Dzès sont la même divinité ? Si tel est le cas Cela ne signifie-t-il pas qu'Éa était également responsable de Pisces de Pisces des poissons ? Bien que je prétende qu'Éa est aux commandes depuis environ un demi-million d'années je pense que je dois le signaler car je n'ai pas vu beaucoup de personnes établir le lien ou si elles l'ont fait elles l'ont peut-être écarté parce qu'ils ne veulent vraiment pas qu'Éa revienne très bientôt en sentant qu'il est le Messie de retour à l'âge du verso et qu'il ne pourrait donc rien avoir à faire avec le poisson ce qui est erroné Pisces ce qui est erroné Cependant si Éa apparaît sous le déguisement du Messie ce sera la seconde venue dans la Bible mais certainement pas la seconde venue attendue car les personnes au bon cœur par les personnes au bon cœur Lucifer ne vient jamais avec la liberté il vient avec l'esclavage enfin on a plein de monde qui doit revenir là on a l'antéchrist l'antichrist on a le médis on a on a tous ceux qui vont se faire passer pour le médis on a on a Jésus aussi qui n'est pas forcément le même médis ça dépend qui enfin vous voyez que ça peut très bien être vraiment le même aussi tant qu'à faire et surtout que chercher encore un sauveur externe par rapport à à une lutte contre ses cousins on va dire c'est on ne va pas changer de niveau là on ne va pas changer de statut ça c'est sûr enfin c'est sûr ça semble sûr oui ce qu'ils sont en train de nous montrer sur ces photos en fait c'est que il y a deux styles très différents avec des colonnes par exemple qui sont d'une pièce et quasiment très différente des autres gardées à la vision des touristes ce qui leur permet de donner ce qu'ils veulent comme donner à propos de qui tenait le pays à l'époque oui donc c'est à Athènes tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure il y a une polémique certaine sur le fait que les grecs comme les romains ont repris des choses d'avant et ce qu'ils sont attribués a priori souvent bon je reprends ce roman notre mythologie bien sûr parle aussi de ces zodiaques jumpers pardon de ces soupers dans le zodiaque qui ne sont en réalité qu'un seul être lésifère ou osiris comme le soulignent certaines sources l'information du site cristallink.com nous enseigne sur le zept et puis vous êtes sûr que je n'ai pas déjà lu ça je me rappelle même l'erreur ou pas parce que j'ai du cristallink et non pas sista link comme il est écrit pensant qu'il y a une erreur d'imprimerie bon ben j'espère que ça vous plaît parce que sinon ça doit être barbara avec la liste des lieux mythologiques que nous trouvons codés dans les récits de la création de l'expérience humaine humaine nous trouvons le zeptepic dans le vide appelé time and space space-temps il y a ceux qui passent de la réalité à la réalité en créant les programmes avec lesquels les âmes font l'expérience ils se déplacent à travers le lieu appelé point zéro où la matière et l'antimatière se confondent pour créer de nouvelles réalités c'est le lieu où le positif et le négatif se rencontrent pour détruire la matière et recréer à nouveau Zemtepi fait référence au temps premier à une époque lointaine antérieure à l'Égypte ancienne c'est un lieu d'éveil et un lieu d'oubli c'est le début et la fin de tout et de tout c'est le foyer des forces créatrices celles qui courbent et façonnent les réalités au travers le son de la lumière et de la couleur oh je l'ai lu ça le terme Zemtepi et la génèse Zemtepi signifie le temps Tepi signifie d'abord ensemble ils forment la première fois où l'âge d'orge de l'alchimie où les dieux se sont déplacés à travers le vide et ont créé les grilles de notre réalité nous les connaissons comme des dieux égyptiens soulignés par Osiris associés à Orion dieu de la résurrection et de la renaissance ils seraient venus à cette réalité vaguement basée sur la précession des équinoxes il y a environ 12 500 ans à Zemtepi la constellation d'Orient considérée comme la plus importante des égyptiennes anciennes était dans sa position la plus basse dans le ciel méridional à partir de Zemtepi la précession des équinoxes a progressivement amené Orion aux Iris au plus haut dans le ciel le sphinx s'est positionné de telle que sorte qu'en 10 500 avant Jésus-Christ à l'époque du Zemtepi ou après quelques centaines d'années un arrangement astronomique remarquable du soleil d'Orient et de la constellation du lion s'est produit lion lion couronne roi Aker Aker signifie l'horizon le point où la nuit se transforme en jour où le jour se transforme en nuit zéro point ou Zemtepi il est représenté par deux lions assis dos à dos ou face à face ils sont aussi appelés hier et demain quand un lion fait face à l'est l'autre lion fait face à l'ouest où le soleil se couche par rapport à l'est où le soleil se lève comme le nouveau jour et donc quand il se couche il part dans les enfers par contre Aker Aker garde également la porte des enfers et l'ouvre pour le passage du roi nous trouvons également ce modèle sur le pectoral du sphinx et représente la dualité oui le sphinx dispose d'une sorte d'avancée en pierre qui vu l'image de la caméra se placera peut-être là pour vous la zone la zone située entre le dos des lions montre souvent le cercle du soleil comme s'il se levait entre deux collines ce symbole qui est repris par tous les partis politiques et puis certaines sectes ésotériques cela signifie également que le soleil parcourt le ciel pendant la journée et qu'il est transporté en toute sécurité à l'arrière d'Aker lorsque son dangereux voyage nocturne dans les enfers chaque nuit Aker n'était pas véréné dans les temples en tant que métier il était peut-être plus connecté au concept primitif et au pouvoir de la terre et là j'avais fait un encart entre métier et nature selon les mythes égyptiens de premier plan les légendaires portes de l'au-delà étaient gardées par deux lions ou cinq gigantesques appelées Aker dans les dessins des tombes du nouvel empire l'Aker-sphinx de la porte orientale se dresse clairement avec ses pattes postérieures dans un creux en dessous on peut voir un furieux ruisseau ou conduit souterrain derrière les tours de lions se trouve un énorme monticule ou une pyramide et sous celle-ci se trouve une grande chambre ovale qui semble être hermétiquement fermée dans cette mystérieuse chambre il a été dit qu'il s'agissait d'un secret élevé sans doute de la part des dieux qui ont gouverné le pays d'Egypte à une époque lointaine de Zeptepi la première fois cette étrange chambre s'appelait la chambre de Sokar à Rosteau la ressemblance avec le complexe du sphinx à Gizé est étrange Gizé dans l'Antiquité l'Antiquité se rappelait se s'appelait s'appelait Rosteau Sokar une divinité à tête de faucon a été identifiée comme étant Horus cette citation est pleine de bonnes références à ce dont nous avons parlé et plus nous lirons plus nous en couvrons chapitre 4.5 Nimrod et la tour de Babel chapitre 4.5 Nimrod et la tour de Babel on finit je pense que nous devons également mettre les choses en clair en ce qui concerne la tour de Babel car elle a clairé tellement de confusion à la fois à l'époque où l'incident de la tour était censé s'être produit et aujourd'hui lorsque les érudits sont très divisés à ce sujet pour le moins la Bible et certains textes anciens indiquent que le roi Nimrod de Chine a été responsable de ceux qui ont construit la tour de Babylone nous savons que symboliquement la tour devait être construite dans les cieux afin que les mortels puissent se mêler aux dieux ou aux dieux au singulier dans l'Ancien Testament et devenir immortels tout comme eux comme les dieux ont découvert ce qui se passait ils ont été furieux et ont détruit la tour les gens étaient maintenant dispersés un peu partout dans le monde et après avoir parlé la même langue ils devaient maintenant parler différentes langues pour ne pas pouvoir se comprendre période fin de l'histoire ou laisse vraiment revenons en arrière et jetons un coup d'oeil si nous commençons par Nimrod qui était cet homme la Bible qui est une réécriture d'anciens textes anciens qui à leur tour sont des réécritures de textes encore plus anciens nous dit que Nimrod était l'arrière petit-fils de Noé cela ferait de lui un roi hybride n'est-ce pas comme en quart Jésus enfin en quart moitié de sang et moitié humain si nous prenons pour acquis que les petits-fils et les petites-filles de Noé ont gardé la lignée propre non moitié enfin je reprends moitié de sang et moitié d'humain si nous prenons pour acquis que les fils et les petits-fils de Noé ont gardé la lignée propre en apparence c'est ce qu'ils ont fait la question est de savoir si Nimrod était vraiment l'arrière-petit-fils de Noé si nous regardons dans les archives nous voyons aussi qu'il est souvent répété comme étant grand ou un puissant chasseur ce sont des titres pour Ninurta et la déesse-mère nous savons qu'aucun des deux n'était présent à l'époque nous pouvons comprendre que Ea a pris plusieurs personnages lorsqu'il a demandé à Descript de réécrire l'histoire de Babylone Ea a même parfois revêtu des personnages de Ninurta et de la déesse et s'appelait souvent lui-même le grand chasseur en outre Nimrod est décrit dans le Tanakh la Torah orale juive comme un homme de pouvoir dans la terre l'homme de pouvoir sur la terre le monde souterrain était Nergal Enki ensuite Shinar sur lequel Nimrod était censé être le roi était selon les archives une région indéterminée de la Mésopotamie en d'autres termes il était un roi cimérien cet ensemble semble mystérieusement similaire au dieu Orion et A au dieu d'Orion et A comme nous pouvons le constater les indices sont toujours présents dans les enregistrements mais ils sont remplacés par des informations plus récentes notamment que Nimrod est le descendant de Noé et par conséquent un roi hybride par conséquent l'incident de la tour de Babel est imputé à un hybride qui n'a jamais existé sous la forme d'écrites et le dieu de la Bible est accusé d'être le furieux qui a séparé des personnes de langues différentes et si on le déluge tout le monde parlait le même langage qui était toujours le langage d'Orion et dans certains cas la télépathie encore c'est ce que je pensais moi en fait c'est qu'auparavant tout le monde était le télépath et que de par la suite ils ont commencé à parler mais en fait il y a une autre hypothèse qui pourrait être qu'il y a eu un tel traumatisme lors de la destruction de la tour de Babel que les gens se sont retrouvés en état de choc avec en plus le cerveau qui marche à l'électricité ayant subi une super surcharge comme ayant été rebooté quasiment peut-être de temps en temps certaines bribes de savoir étaient restées donc par la suite les gens se sont servis de ce qui leur restait et les mots ont dérivé assez facilement surtout s'ils se sont séparés séparés par le déluge ou enfin par les cataclysmes la guerre nucléaire qui a eu lieu et qui a fait fondre la tour entre autres dans le coin il y en a eu du nucléaire un gros paquet et pas que du nucléaire d'autres armes encore plus terrifiantes qu'on ne connait pas parmi lesquelles a priori celles qui arrivent à fossiliser pétrifiées instantanément électriquement des corps biologiques à base carbonée et transformée en base silicate hypothèse en quart je reprends comme nous pouvons le constater ces indices donc oui et si avant le déluge tout le monde parlait le même langage c'est là que j'ai mis le mot d'encar j'ai l'impression dans certains cas la télépathie effectivement enseigné au Namlou primordial par Ninurta et le Han Enlil après le déluge il a créé une nouvelle humanité sur laquelle il souhaitait un contrôle total ne serait-il pas plus facile pour le contrôleur de s'assurer qu'il existe une barrière de langue entre les différentes personnes et différents pays afin qu'il ne puisse pas s'unir facilement ensuite si nous examinons les indicateurs suggérant qui le roi Nimrod a pu être nous avons un certain scénario devant nous en quart et alors là s'il n'y a pas eu des gens qui traduisent plusieurs langues en faisant des vidéos sur internet et qui m'ont aidé à me remettre à l'anglais par exemple ce qui me permet de faire pareil aujourd'hui ça expliquerait aussi pourquoi ils ont mis tant de temps à balancer des traductions correctes des traducteurs correctes chez Google et autres parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que finalement maintenant il y a une certaine union des humains qui s'avèrent avoir le même niveau de conscience et de désir pour une meilleure vie sur Terre et qui peuvent savoir ça grâce au fait que justement grâce à internet ils savent que d'autres personnes ont les mêmes envies et ça nourrit des grégores de la libération de la libération de l'humanité d'une certaine manière à mon avis dirais-je bon je reprends déjà que elle est longue c'est en plus que je fais des encarts sur les encarts donc j'ai dû lire ça toute la métaphore de la tour de Babel pourrait alors hypothétiquement si nous croyons en ces résultats être Ea jouant des deux côtés de la médaille et brouillant les langues chez les gens qui commençaient à devenir un peu trop intelligents et trop proches des dieux à la connaissance pardon donc c'est vraiment notre situation actuelle on se rapproche de toutes les connaissances ésotériques et occultes dont disposent les clubs secrets on va dire clubs secrets qui nous tiennent par le bout du nez en nous faisant croire en tout à fait autre chose pour notre évolution et notre capacité d'être on va dire globalement un ajustement de l'ADN serait approprié pour et à fin de résoudre ce problème et bien ça aussi ils sont en train de le faire grâce au chemtrail aux vaccinations aux OGM et tout ça aux fréquences aux contrôles mentaux mais a priori pas que uniquement mental si avec le son et les ondes on peut transformer les pensées les contrôler on peut aussi travailler sur l'ADN donc tant qu'on n'a pas le même niveau de compréhension de ce qui se passe vraiment on croit qu'au cerne ils cherchent une particule putain une particule la plus petite ils ont dû le faire le plus grand le cerne pour la trouver je suis con je suis très con heureusement ça me soulage parce que finalement d'être confronté à toute la situation là ça ravive certaines excitations qui n'est pas encore l'heure de laisser s'exprimer après tout qui était devenu trop furieux lorsque les gens ont commencé à construire la tour dans le but de ressembler à des dieux et bien selon l'Ancien Testament c'est Dieu lui-même qui est devenu furieux et sa solution était de confondre les langues alors qui était le Dieu de l'Ancien Testament justement c'était Lucifer l'épouse de Nemrod serait Sémiramis et si nous la recherchons il est dit que son épouse était le roi Nîmou son époux était le roi Nîmous Nînous d'Assyrie en conséquent qui était le roi Nînous quand j'ai regardé j'ai trouvé que dans certains disques certains enregistrements Nînous Nînous était la même personne que Nemrod qui semble certainement avoir été Nki lui-même encore plus de syncrétisme mais il y a plus n'oublions pas que Sémiramis qui était elle je paris que très peu de lecteurs ont entendu parler d'elle maintenant si nous concluons que le roi Nînous était Nemrod et que Nemrod Nenki les Sémiramis doivent être soit Ereshkigal soit la reine des affaires soit Isis Inanna Ishtar car ces deux déesses étaient ses principaux compagnons comme nous l'avons découvert précédemment voyons donc Sémiramis le ministre Alexander Islop dans son livre de 1853 intitulé les deux babylones le ministre je suppose ah bon peut-être un titre religieux suggère également que Sémiramis était en effet le conjoint de Nemrod la conjointe enfin si on peut dire et pas seulement ça il nous dit aussi qui est vraiment Sémiramis il a écrit à l'appui de sa demande que Sémiramis que Sémiramis a inventé le polythéisme dans le but de corrompre la foi originelle de ses sujets en le dieu de la Genèse elle s'est divisée en Ishtar et son fils en Gilgamesh ainsi que les différents membres de sa cour et de son mari décédés à l'appui de sa demande Islop a évoqué le fait que des colombes élevaient des légendes de Sémiramis il a fait référence aux écrits des pères Antenyssen de l'église pour suggérer que ces histoires étaient à l'origine une propagande inventée et diffusée par Sémiramis elle-même de sorte que ce sujet lui attribue le statut de reine du ciel et considère son enfant comme divin Islop croyait que l'enfant de Sémiramis était la divinité acadienne Tammuz un dieu de la végétation ainsi qu'une divinité de la vie de la mort et de la renaissance ainsi non seulement Islop affirma-t-il que Sémiramis était Ishtar l'épouse d'Enki mais aussi qu'elle s'auto-qualifierait de reine d'Orion ce qui est bien sûr le cas dans le monde fantastique créé par Enki et Ishtar où Enki devint et à le seigneur des eaux primordiales et son épouse devint la reine des étoiles son enfant est Marduk ou Horus qui dans les textes anciens était en effet considéré comme divin fils d'Osiris Enki et d'Ishtar Isis Tammuz et Horus ne font aucun comme nous en avons déjà parlé Islop a apparemment compris beaucoup de choses comme on peut le voir ici il a affirmé que tous les couples divins dans les religions par exemple Isis, Osiris, Aphrodite, Cupidon et d'autres sont des récits de l'histoire de Sémiramis de Tammuz et que cela a ensuite été appliqué à Marie et Jésus dans le catholicisme même si le christianisme ne soutient pas la divinité spéciale de Marie plutôt que le père le fils et le Saint-Esprit Selon le livre de Islop la figure de Sémiramis devint plus tard une vierge Marie Islop s'en est servi pour affirmer que le catholicisme romain était en fait un pagalisme Islop a pris des références littéraires à Osiris et à Orion en tant que graine de femme comme preuve à l'appui de sa thèse et il trouve ça assez étonnant du fait que c'était écrit en 1853 enfin Sémiramis en tant qu'épouse de Nimrod qui était également considérée comme une prostituée qui l'autre était considérée comme une prostituée et bien nous la connaissons par la Bible mais par aussi les Noumaélish l'histoire babylonienne de la création comme Inanna Ishtar Isis voici la légende arménienne mais il n'y a pas Lilith la création arménienne la décrit Sémiramis comme une bourrou de maison et une prostituée ces faits s'expliquent en partie en observant que selon la légende Sémiramis apparaît dans sa naissance comme dans sa disparition de la terre en tant que déesse fille de déesse poisson à Targatis et elle-même liée au colombe d'Ishtar ou d'Astarté dans cette tradition elle est également la fille de la déesse poisson à Targatis qui par syncrétisme est associée à Ishtar et Inanna encore une fois nous pouvons voir comment les enregistrements ont été altérés car Sémiramis Isis ne peut pas être les deux la fille d'Isis Ishtar et Isis elle-même la confusion réside dans le fait qu'Isis n'était pas la fille d'Enki pour commencer mais qu'elle était la fille de Ninurta comme je l'ai déjà souligné cependant Enki l'a pris comme épouse après l'avoir violée et il la revendiqua également dans sa fille comme sa fille à tort si nous mettons les choses au clair la situation sur le dessus aura plus de sens cependant nous pouvons voir dans la tradition arménienne que Sémiramis qui est Isis Inanna est considéré comme la prostituée qui nous le savons est associée à Ninanna nous voyons également l'association avec des dieux et des déesses des poissons ce qui est également lié à Éa dans son apparence de dieu d'une poisson ou annaise qui sort de l'eau comme un homme poisson un homme à la tête de poisson un torse humain la tête de poisson a depuis été adoptée par le pape et l'église catholique sous la forme de la mitre l'église catholique est luciférienne à la grande époque les papes à travers l'histoire ont porté la mitre symbole de Wannes une autre version d'Éa lucifère comme les lecteurs peuvent le constater pour comprendre comment les choses sont liées il est impératif de prendre en compte le syncrétisme lorsque ce type de recherche est nécessaire sinon il est impossible de comprendre notre propre histoire en résumé c'est Éa lui-même en tant que Nimrod qui a confondu les langues de la Bible avec les anciens textes babyloniens lors de l'incident appelé la tour de Babel et il agit de la sorte en jouant des deux côtés de l'histoire et en accusant tout l'incident d'un roi qui n'a jamais existé que par syncrétisme Nimrod Éa et un dieu qui n'existait pas non plus sauf par syncrétisme Éa Jéhovah Yod Hé Vo Hé Chapitre 4-4 non 4-6 pardon l'Empire babylonien est éternel le mot Babylone est aussi ancien que l'on puisse le prouver à ce moment-là provient du mot acadien Babili Babillage qui signifie porte du dieu ou porte du dieu ou porte le nom précédent Babila et l'origine non sémantique et une signification inconnue en effet en effet à Babylone Mark Newk était le dieu avec un G avec un D majuscule et lui et son père ont fait de leur mieux pour effacer les souvenirs des temps anciens de la conscience de masse humaine alors que d'autres dieux et déesses avaient été adorés Schumer ou Schumer Schumer selon Fitchin est traduit par le pays des observateurs ou le pays des gardiens Watch House aujourd'hui est autre chose que le Watch House en fait je cherche mais je ne trouve pas assez en anglais c'est un nom en trois syllabes enfin bon ce n'est pas très grave aujourd'hui l'Irak est le lieu où se trouvait l'ancien empire babylonien avec sa capitale Babylone bien entendu le but de la guerre en Irak et de la défaite de Saddam Hussein était de pouvoir accéder aux anciens artefacts sur lesquels il était assis et de pouvoir protéger ceux qui étaient enterrés selon les pléiadiens d'un bon nombre de leurs conférences les Anunnaki habitent toujours sous la terre et un portail vers les dieux est censé se trouver là où se trouve actuellement l'Irak la raison pour laquelle les Etats-Unis avaient besoin d'accéder à la terre de Saddam à cette époque était parce que le temps s'épuisait et que le retour des dieux se préparait l'Irak appartient toujours au domaine des Haïs et de Marduk et si Tchine ne dit pas qu'il existe une porte d'étoile située quelque part dans ce quartier et qu'elle est intituée la vieille Atlantide il est important que les Etats-Unis prennent en charge cette porte car c'est là que certains des mignons vont s'aligner pour accueillir les dieux je suis convaincu que c'est par cette porte que la plupart des envahisseurs qui sont maintenant venus en masse ou venant encore en masse sous forme de non-physique pour posséder ceux de la lignée correcte entreront la lignée descendante génétiquement Saddam était probablement assez furieux de ne pas être celui qui voudrait accueillir les dieux majeurs c'est pour ça peut-être qu'il avait pris le nom de Nabucanonosor ou de l'autre qui disait qu'il était la réincarnation de Gilgamesh peut-être aussi au lieu de cela ils l'ont capturé et pendu allez ils l'ont peut-être pas pendu lui c'est peut-être un sosie mais enfin bon allez ça va c'est pas le sujet cette porte à probablement était créée à l'époque babylonienne en regardant à l'esprit de l'avenir rappelez-vous que les dieux ont des pensées à long terme je pense que la plupart des historiens disent que l'empire babylonien a existé entre 2350 et 323 avant Jésus-Christ environ et s'est achevé avec la mort d'Alexandre le Grand le dieu qui était soit représenté avec des cornes comme ça de bélier parfois sur certaines pièces de monnaie en tout cas peut-être certaines peintures ou gravures mais là je suis moins sûr et en encart je vous avouerai que les gens comme ça ça existe on va dire fin de l'empire c'est pas le sujet finalement l'empire babylonien a migré et est devenu l'empire romain peu de choses ont été changées les mêmes dieux ont été vénérés seuls les noms ont changé créant davantage de syncrétisme je ne parlerai pas de l'empire romain et de tous les empires suivants car tout le monde peut le faire s'il le souhaite si le travail de préparation a été fait dans ces papiers c'est West Ender Pepper cela devrait être un peu plus facile à faire cependant ce n'est que l'histoire qui serait faite le même contrôle le même genre de conflit et le même genre de guerre quand nous y réfléchissons nous pouvons voir à quel point cela est pratique du point de vue des dieux lorsque nous sommes en amnésie que nous ne pouvons apprendre de l'histoire que nous ne pouvons pas apprendre de l'histoire parce que notre devrie de vie est si courte et la prochaine fois que nous reviendrons nous avons oublié nous aurons oublié tout ce qui s'est passé dans la vie passée grâce au reboot de Tunnel Lumière vous savez avec l'histoire manipulée et des êtres immortels dirigeant le spectacle répétant l'histoire encore et encore comment pouvons-nous être capables d'apprendre à quoi ça sert surtout nous savons seulement ce que nous dit c'est à dire pas la vérité même loin de là à quoi ça sert ça sert quand même à quelque chose on se donne l'illusion qu'on va pouvoir réagir c'est un peu stimulant sinon il y aurait je reprends y compris aujourd'hui les mêmes divinités sont vénérées de sorte que l'histoire reste la même dans ce sens au fils des millénaires mais moi je vous l'ai dit il faut lire Moro Biglino si les chrétiens qui sont a priori ceux dont la mentalité est la plus ouverte et progressive vers une évolution se rendent compte que ce livre est trivé et truandé et traficoté a été mal traduit et nous programme à une façon d'être mais qu'en plus il vient d'un autre livre qui sert de base à une autre religion et que de ce livre là est sorti aussi des références vers une troisième religion toutes les religions vont donc pouvoir faire ce pas c'était immense pas en avant pour l'humanité que de se rendre compte qu'il faut qu'on sorte du théâtre et qu'on voie qu'il y a un théâtre ce qui ne nous enlèvera pas de la ville on va dire ça nous fait juste monter d'un niveau et ça nous libère grandement on peut faire autre chose qu'être au théâtre soit y jouer un rôle en ayant oublié qu'on joue le rôle soit y jouer un rôle et s'en satisfaire mais garder la mémoire soit être juste spectateur soit être un des autres corps de métier qui tourne autour de cette activité merveilleuse qu'est le théâtre je me suis un peu perdu aussi parce que je voulais reprendre mais Babylone sous quelque déguisement que ce soit n'a jamais cessé d'exister et si nous avions demandé à Saddam Hussein il aurait certainement considéré que son pays était davantage Babylone que l'Irak juste deux noms différents pour la même chose bien sûr Babylone à son apogée était beaucoup plus grande que l'Irak d'aujourd'hui mais le noyau de Babylone existe toujours et constitue un avant-poste très important pour les dieux l'AIF et même ceux qui étaient ici avant eux ont laissé beaucoup de documents derrière eux cette phrase est importante l'AIF donc la force d'invasion alienne je le répète c'est donc les Dracos les Reptos les Gris les Grands Blonds avec lesquels on est confronté aujourd'hui a priori ils sont arrivés ici et ils ont hacké l'humanité on va dire ils ont hacké une humanité c'est-à-dire qu'ils ont ils ont ils ont refait ce que d'autres avaient fait avant eux chacun est quasiment issu du travail des autres d'ailleurs ça aussi et les Anunnaki aussi sont des créations génétiques quelque part bon on va essayer de reprendre et donc ils constituent toujours un avant-poste très important pour les dieux ah oui oui c'est ça ils ont laissé donc beaucoup de documents derrière eux certains ont été retrouvés mais il en reste encore beaucoup qui sont enterrés dans l'attente d'un bon moment pour se révéler des traces ont été laissées dans les enfers donc sous terre l'absout c'est peut-être les territoires souterrains de l'Egypte tous les couloirs et les villes souterraines tout ça donc là dans l'Antarctique dans l'Afrique de l'Est et du Sud l'Amérique l'Amérique latine et du Sud le nombre 7 est un nombre Anunnaki ainsi qu'un nombre Pléiadien les Pléiades qu'on appelle les 7 sœurs selon eux les Wingmakers qui sont les AIF Anunnaki moi je pense que ce sont aussi ceux qui ont servi de base à la création des Blue Avian dans certaines histoires d'aujourd'hui va-t-on dire donc les Wingmakers insistent également sur le chiffre 7 lorsqu'ils parlent des 7 zones tributaires encore une fois selon les Pléiadiens le chiffre 7 sera la clé de la traduction des enregistrements dans le prochain article nous allons conclure Askenki et son fils veulent vraiment de nous humains nous allons également examiner le type de potentiel de notre corps des potentiels bien supérieurs à ceux que nous avions imaginés qu'est-ce que la matière et qu'est-ce que l'esprit quelle est la différence entre eux le cas échéant à cet égard qu'est-ce que les dieux savent que nous ne savons pas Dieu seul sait ce sont des questions que nous aborderons dans le prochain document qui sera donc les VPP 16 et je vais quand même relire l'avertissement le but de cette série d'articles comme tous les autres articles est d'exprimer les propres conclusions de West Pen sur la base des recherches qu'il a effectuées cela ne doit en d'autres qu'un cas être considéré comme la vérité ultime et ne doit pas être considéré comme vérité de qui que ce soit en tant que cette personne n'a pas bien réfléchi à ses questions et n'aura pas décidé qu'elle pourra souscrire à ce qui a été conclu ici en partie ou dans son ensemble si quelqu'un n'est pas d'accord c'est son droit à la réflexion individuelle de plus il ne souhaite pas qu'une religion un culte une société secrète ou des adeptes soient créés à partir de ces contenus en outre il n'est ni un gourou ni un dirigeant d'aucune sorte il se refuse d'être traité ou considéré comme tel tout au plus est-il un étudiant de l'inconnu et des mystiques qu'il veut enseigner et partager en tant qu'expérience et connaissance qu'il pense avoir acquise et il nous en remercie et nous aussi nous l'en remercions et moi aussi je vous remercie je vous remercie et je vous félicite pour le courage que vous avez eu pour cette immense vidéo a priori je pense qu'elle va dépasser l'heure aucune idée mais je pense et je vous souhaite un bon courage et à très bientôt peut-être salut